Malgré les voix qui s'élèvent pour réclamer son départ, Rigobertson reste fermement en poste et prépare les Lions indomptables pour leur participation tant attendue à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Suite à la défaite décevante des Lions indomptables du Cameroun contre les Lions de la Teranga, de fervents supporters camerounais sont montés au créneau et exigent la démission immédiate de leurs sélectionneurs. Ce dernier déjà fragilisé par les résultats mitigés de son équipe ces derniers temps se retrouve sous un feu croissant de critiques qui atteignent désormais leur apogée. Intrépide et déterminé, Rigobertson a tenu une conférence de presse d'après-match pour répondre à ses détracteurs. Il a souligné qu'il avait dû faire face à plusieurs obstacles, notamment l'absence de certains joueurs clés, mais qu'il ne perdait pas son objectif de vue. Promettant de trouver tous les ingrédients nécessaires à la réussite de son équipe, Son ne manque pas de confiance. Malgré les critiques, il demeure convaincu que les Lions indomptables rugiront de nouveau, avec puissance et fierté sur la scène africaine. Prouvant ainsi à leurs détracteurs qu'ils sont toujours une force, avec qui il faudra compter durant la canne. Voici d'ailleurs un extrait de sa conférence de presse d'après-match. « Après ce match amical, je suis conscient qu'il n'y a pas de théorie du danger qui s'applique à moi personnellement. Nous avons fait tourner l'effectif, afin de donner leur chance à tous les joueurs. Bien que le résultat soit négatif, je pense que ce n'était pas mauvais. En première mi-temps, nous avons eu du mal à trouver notre rythme. Mais en seconde période, l'introduction des jeunes joueurs a apporté une amélioration. J'ai confiance que d'ici la canne, nous trouverons la bonne formule pour aborder cette compétition avec plus d'assurance. Ce match nous permettra de corriger nos lacunes dès maintenant, en espérant que tout le monde sera de retour. » Voilà qui vient mettre un terme à cette vidéo. Alors, réussiront-ils à surmonter les obstacles et a triomphé lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Restez connectés pour suivre de près cette incroyable aventure et n'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.